Alors, je vous salue parce que c'est la troisième fois que je viens à l'Académie de Dijon, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse parce que la première fois que je suis venue, j'ai croisé une académie qui se mobilisait sur les questions de décrochage, on a pu commencer à échanger et j'ai dit ça m'intéresserait de revenir pour pouvoir suivre votre réflexion. Et on commençait à discuter, en prenant un café bien sûr, sur ce qui s'était passé depuis ce rapport de 2013 et ce qui est en train de se passer. Alors, je vais essayer de faire un panorama rapide pour éviter d'enfoncer les portes ouvertes parce que si vous êtes déjà convaincu de ce que je vais dire, je pourrais passer vite. En même temps, je vous propose que vous puissiez intervenir à tout moment. Les animateurs m'ont envoyé quatre questions précises. Peut-être en aurez-vous d'autres. Je ne vais pas parler pendant deux heures. Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre aussi votre réflexion là où vous en êtes. Voilà, oui, il y a un micro qui va se promener. Très rapidement, pourquoi ce rapport de 2013 a-t-il été important ? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a écrit dans le rapport qu'on ne voulait plus écrire des rapports. Ce n'est pas vraiment fréquent à l'inspection générale. D'ailleurs, le titre de ce rapport est très très bizarre. Quand sur l'aide de mission, on nous dit de travailler sur la prévention du décrochage. Enfin, il n'y a même pas le mot prévention. On n'attend pas un rapport qui s'appelle « Agir pour une pensée ». Bon, c'est vraiment très très long comme titre. Et ce qu'on a écrit dans ce rapport, c'est qu'il y en a assez d'écrire des rapports. Bien sûr, on a toujours besoin de savoir des tas de choses sur le décrochage, mais on sait beaucoup de choses. Le « on » étant beaucoup d'organismes, beaucoup de pays. Nous ne sommes absolument pas les seuls à nous poser les questions que nous nous posons. Donc, arrêtons de réfléchir et agissons. Nous avons des moyens d'agir. La deuxième chose qui a été nouvelle dans ce rapport, c'est la voie que j'ai portée avec mon collègue Claude Bisson-Vèvre, qui à l'époque était doyen du groupe EVS. C'est la voie de la prévention. C'est-à-dire que, bien sûr, tout ce qui se fait une fois que les élèves sont partis est essentiel. C'est-à-dire l'émission, les dispositifs focales, c'est essentiel. Et vous le savez, ça coûte extrêmement cher, ça demande beaucoup d'énergie. Et j'ai simplement voulu renverser la perspective. Et si, pour quelque chose qui coûte beaucoup moins cher, qui ne demande pas moins d'énergie, on faisait en sorte que le plus grand nombre possible de ceux qui partent ne partaient pas. ça signifie une démarche qui n'est pas facile. Je fais attention à chaque fois que je prononce cette phrase. Ça signifie d'accepter de regarder notre école, de regarder notre métier, non pas avec notre regard qui est parfaitement habitué à ça, puisque nous sommes dans l'institution et que le système nous a fait ce que nous sommes, mais avec les yeux, et vous allez voir, avec les oreilles de l'élève qui, lui, a décidé de partir. Voilà. Ça veut dire que, oui, il y a des causes extérieures au décrochage. On les connaît. La crise économique, grave. Les problèmes, donc, liés à la crise économique. Les difficultés des jeunes dans leur famille. Les difficultés des jeunes avec leur santé. Ouais, très bien. Mais moi, je suis professeur. Et j'y suis pour rien. Donc, ce que j'ai voulu simplement faire, c'est d'essayer de déterminer la part qui nous revient et de savoir sur quoi nous pouvons agir. Et dans cette vision de la prévention, nous nous sommes battus pour faire entendre quelque chose qui était une sorte d'évidence très désagréable à constater. Le décrochage, c'était le lycée professionnel. Et on a fait la démonstration que c'est facile d'aller compter les décrocheurs là où on les envoie. Alors que, pour qui connaît l'enseignement professionnel, nous savons que c'est un lieu extraordinaire de raccrochage. Autrement dit, si on faisait en sorte de ne pas trop les abîmer avant, qu'on les envoie là où ils ne veulent pas aller. D'abord, ça aiderait quand même nos collègues du lycée professionnel. Et puis, commençons par apprendre du côté du lycée professionnel toute la professionnalité qui s'est construite là pour en profiter. Alors, depuis 2013, il s'est passé beaucoup de choses. Et, nous étions en train de le dire en aparté, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé. D'abord, un chiffre tout simple. Quand on a commencé notre travail, officiellement, il y avait 140 000 jeunes qui partaient sans diplôme, qui décrochaient. Il y en avait-il 140 000 ? On a toujours pensé qu'il y en avait plutôt 130 000 parce qu'on avait des problèmes pour les identifier. Mais le problème, ce n'est pas ça. C'est que déjà, à l'époque, les pays européens s'étaient engagés à viser une barre que nous avons passé très, très vite. Aujourd'hui, on est à 98 000. Et, mardi, en réunion des recteurs, la ministre nous disait de viser 80 000 à la rentrée prochaine. Il n'y a pas de miracle dedans. Il n'y a pas de miracle, il y a de la volonté. Quand on entend ces chiffres, il y a toujours un effet un peu curieux. Je me souviens, au moment où on a commencé à travailler, de quelqu'un de très haut placé au ministère qui m'avait dit « Bon, écoutez, on prend le chiffre de 140 000, on le divise par le nombre d'établissements scolaires en France, puisque vous me dites qu'il y en a partout. Ce n'est pas compliqué, ça fait 2,1 par établissement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on fasse tout ce que vous voulez faire pour si peu de gens ? Bon, je ne vais pas vous faire à vous la démonstration que ce genre de calcul ne mène pas à grand-chose quand vous, vous savez que dans votre établissement, parce que forcément, si dans un établissement il y en a 2,1, ça veut dire qu'il y en a 0 dans X classes. Bien. Ces chiffres, je vais les renverser. Quand la ministre nous dit « Ayez l'ambition de viser 80 000 », pour arriver à ce chiffre, de là où nous sommes, ça voudrait dire tout simplement que 3 à 5 élèves par établissement de plus va rester avec nous. Vous voyez que l'effort, il n'est pas extrêmement grand. Et c'est sur cette marge-là que nous pouvons agir. et c'est ce que je vais reprendre rapidement avec vous dans les progrès depuis 2013. D'abord, la composition de l'Assemblée que vous constituez. En 2013, par exemple, on ne pouvait pas faire entendre que le décrochage commençait, pouvait commencer dès le début de la scolarité, donc à l'école primaire. Aujourd'hui, c'est un discours qui est entendu. Et vous étiez en train de me dire qu'il y avait énormément d'actions qui touchaient le premier degré. Et pas simplement parce qu'il y a un cycle 3. Ça, c'est un grand progrès. Deuxième progrès, très grand, l'idée, la deuxième idée que nous portions, les alliances éducatives, le décrochage, ce n'est pas l'affaire des CPE. Bien sûr, c'est leur affaire, je ne cherche pas à les exclure. C'est l'affaire de ce que nous avons défini, nous, comme communauté, la communauté éducative. Alors, c'est un concept qu'on a inventé parce qu'on en avait besoin. Et vous avez encore une marge de progression puisque j'ai posé la question en arrivant. J'ai demandé qui vous étiez. Je savais quelle serait la réponse. J'ai dit y a-t-il des parents d'élèves ? Et les organisateurs m'ont dit, mince, on n'y a pas pensé. Voilà ce qu'il nous reste dans une communauté éducative. C'est quoi ? C'est l'ensemble des adultes qui interfèrent dans un établissement scolaire. Et dans un établissement scolaire, oui, il y a des enseignants. Oui, il y a l'équipe éducative. Oui, il y a une équipe de direction. Oui, il y a des personnels qui font à manger. Il y a les personnels médicaux sociaux. Il y a des délégués de parents. Il y a des parents. Et je vais parler des parents aujourd'hui parce que nous continuons à avoir une marge de progression à cet endroit. Enfin, ce qui a progressé, on n'y est pour rien, si je puis dire. nous qui travaillons sur le décrochage depuis 2013, c'est tout ce qui s'est passé autour et qui va bien finir par faire système. Il y a toute la réflexion engagée autour du climat scolaire. Je vais forcément parler du climat scolaire. Il y a toute la réflexion engagée sur la notation. Derrière la notation, il y a le nouveau brevet, les compétences et le Elson. Je n'entrerai pas dans le Elson. Mais oui, le Elson va changer quelque chose. Il y a la notion de parcours scolaire, de parcours, de tous les parcours, le parcours citoyen. Il y a le cycle 3. Et vous savez que le décrochage, c'est facile d'identifier dans ce qu'on appelle les moments de rupture scolaire, les moments de passage d'un cycle à l'autre. Autrement dit, c'est en train de bouger. Je viens de parler du cycle 3. Votre académie est une des académies qui expérimente une autre passerelle, Bac Pro, BTS. Vous voyez, on essaye de faire en sorte que ces passages qui, pour les élèves fragiles, sont des moments de grand danger, s'améliorent. Vous me direz, il y en a un que vous n'avez pas dit, c'est troisième seconde. Ben oui, voilà. Je ne dis pas qu'on m'interime au bout. Mais vous voyez comment, peu à peu, tout ça va faire système et que l'on rentre par l'éducation prioritaire, par le climat scolaire, par le numérique, nous en parlerons, par le décrochage. L'important, c'est que l'école française est en train de changer sa perception de l'élève. Et c'est de ça dont je voudrais parler maintenant, rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai pu apporter à travers les travaux que j'ai faits avec mes collègues ? Arriver à dire pourquoi, malgré toute notre bonne volonté, je n'ai jamais rencontré un professeur qui me dise je suis malveillant. Jamais. Je veux que mes élèves échouent. Même par provocation, je ne l'ai pas rencontré. et pourtant, je dis que l'école crée du décrochage. L'école, pas simplement les structures, pas la gouvernance, pas les moyens, nous, c'est-à-dire vous et moi. J'ose encore me mettre dedans parce que je suis professeur au départ et qu'après tout, j'ai écrit suffisamment de programmes pour me dire que, en tout cas, pour la discipline française, si le français fait décrocher, j'y suis peut-être pour quelque chose. Et c'est ça que je vous propose rapidement, puisque vous êtes peut-être déjà avancé dans cette réflexion, vous me le redirez. Je vais rester une seconde ou une minute sur ma discipline. Je suis donc au départ professeur de français. quand on est professeur de français, on sait, dans la théorie du discours, qu'un discours a toujours au moins deux sens. Le sens de celui qui dit le discours et le sens de celui qui le reçoit. Alors, quelques instants, on va se mettre à la place de nos élèves qui nous entendent. Nous, quand on est professeur, et ça peut commencer très tôt, vous le savez, je vais prendre l'exemple le plus caricatural, le plus bienveillant, avec des très jeunes enfants. Aujourd'hui, vous allez voir, on va faire quelque chose qui va vous passionner, ça va être très amusant. Et s'il y en a un qui n'est pas passionné et qui ne trouve pas ça amusant ? C'est tout bête comme phrase, elle n'est pas méchante cette phrase. Mais elle est en train de permettre à un élève qui, pour des raisons qui sont les siennes, ne se sent peut-être pas très très bien là où il est, de se dire les autres, oui, mais pas moi. Les chercheurs ont parfaitement identifié ce qu'ils appellent ces déliaisons. Ils en ont identifié quatre. Si ça vous intéresse, on y reviendra. Je prends un autre exemple. Si tu continues comme ça, tu vas finir au LP. On ne dira pas qu'on l'a dit, mais on l'a tous entendu cette phrase. J'ai même entendu il y a très peu de temps un chef d'établissement me dire oui, non, mais si on leur dit dès le premier trimestre de la troisième qu'ils peuvent passer en seconde générale, ils vont arrêter de travailler. Alors, on leur fait peur, on leur dit qu'ils vont aller en LP. Vous voyez comment après il est facile de dire à un élève viens avec nous, il y a de la lumière, on va s'occuper de toi, on va construire ton projet avec toi et tu vas aller en LP, tu vas voir que ce sera très bien. Bon, les élèves ne sont pas idiots. Je continue d'autres phrases. Aujourd'hui, on va faire des groupes. oui, on l'a tous dit. Il y a forcément celui qui se dit oui, moi, on peut faire tous les groupes qu'ils veulent, je sais dans quel groupe ils vont me mettre. Bien. Quand au moins, on laisse le groupe ensemble parce que ça peut être on va faire des groupes mais toi, tu viendras en plus plus tard, à un autre moment, etc. Bien. Mais on peut continuer comme ça. Des exemples, j'en ai toute une collection. Je m'arrêterai sur deux parce qu'ils sont terribles et je vous assure qu'ils sont réels. J'oserais dire nous, nous les sommes pris en pleine figure. Le premier, je l'ai entendu dans l'académie de Clermont-Ferrand. J'étais avec mes collègues et on écoutait des élèves qui étaient en phase de raccrochage. Donc, ils pouvaient nous parler de leur parcours. Je me souviens de cet élève qui n'avait rien d'un gamin difficile, de banlieue. On était à Clermont-Ferrand. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de banlieue à Clermont-Ferrand mais on n'était pas dans le 9-3. Bien. Et ce gamin, il était face à nous. On n'oublie pas qu'on est professeur au départ et il dit moi les professeurs ils me disaient tu ne réussis pas parce que tu ne travailles pas mais on croit en toi travaille et tu réussiras. Et moi, je savais que je travaillais. Je ne comprenais pas pourquoi je ne réussissais pas mais j'en ai eu marre qu'on me tape sur la tête. Ce que j'ai entendu moi à ce moment-là, c'est un élève qui me redit des mots de professeur on croit en toi on va t'aider à travailler et qui le traduit par j'en avais marre qu'on me tape sur la tête. C'est dur. C'est dur. Deuxième témoignage des animateurs des plateformes de toutes les émissions qu'on a rencontrées qui nous disaient on doit faire attention quand on sent que le raccrochage est en train d'être là au lieu où on les envoie. Parce que quand on leur dit bon ben maintenant ne serait-ce que on te donne rendez-vous à telle école, tel collège, ils disent vous m'envoyez n'importe où mais l'école je ne veux plus en entendre parler. Qu'est-ce qui peut créer cette espèce de rejet total et j'avais dit que j'en donnerais deux mais je vais donner le troisième des collègues qui étaient pas loin de cette académie des collègues IG qui faisaient une mission sur les troisièmes Prépa Pro. Et un de mes collègues qui revient n'était pas habitué à ça IG de STI et qui me dit écoute Anne oui je viens d'entendre ce que tu nous dis. Les gamins qu'on a écoutés dans cet établissement en troisième Prépa Pro ils nous ont dit c'est la première fois qu'on nous écoute et on se dit pourquoi ce gamin ça fait dix ans qu'il est avec nous pourquoi il dit c'est la première fois qu'on m'écoute et mon collègue il avait entendu pire l'an dernier j'avais déjà monsieur ou madame untel et maintenant maintenant c'est plus le même il était dans la classe normale il était passé en Prépa Pro c'est quoi la différence pour un gamin c'est pas compréhensible bien donc voilà ce que je veux dire c'est que nous avons des discours qui sont entendus par des élèves il y a tous ceux sur lesquels ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard et tant mieux et puis il y a celui sur les plumes duquel ça ne coule pas du tout et c'est celui-là qu'il faut identifier alors je vais passer sur l'identification parce que je ne sais pas où vous en êtes si c'est une des questions que vous posez on y reviendra quelle réponse pédagogique je vais parler des réponses pédagogiques quelle réponse pédagogique peut-on apporter je ne vous propose pas une valise plein de trucs les trucs vous les trouverez je reprends ce que je viens de dire si un élève dit que c'est la première fois à un moment qu'on l'écoute ça veut dire que nous devons nous demander comment nous parlons non pas aux élèves non pas à ma classe mais à cet élève qui va pouvoir dire que c'est la première fois qu'on l'écoute quand il nous a quitté vous connaissez ou au moins vous avez entendu parler moi je fréquente beaucoup les banlieues difficiles ces élèves révoltés je les ai eus dans mes propres classes qui disent non mais il manque de respect c'est vrai que ça nous interpelle et bien allons au bout de l'interpellation que veut dire l'élève quand il dit il me manque de respect ça vaut peut-être le coup qu'on en discute parce que le professeur bien sûr il n'a absolument pas le sentiment d'avoir manqué de respect à cet élève ça n'empêche que l'élève il dit quelque chose et maintenant je vais parler de l'élève qui n'est jamais tout seul l'élève d'abord il est pris entre au moins deux figures d'adultes nous les enseignants et ses parents deux quelquefois pas tout à fait deux quelquefois d'autres figures relaient des parents en tout cas il y a des figures adultes nous avons beaucoup travaillé avec mes collègues sur l'idée que nous devons nous parler il faut parler à l'élève on va revenir à lui mais il faut nous parler pourquoi nous parler des exemples que vous connaissez je peux très bien être extrêmement étonné je suis professeur principal de cet élève quand d'un seul coup l'infirmière va faire savoir que cet élève il est toujours à l'infirmerie le lundi matin à 11h les infirmières le savent les infirmières le voient quand le CPE va dire il est toujours absent quel jour peut-être que moi je ne le sais pas parce que parce que je n'ai pas cours le jour ou la matinée où l'élève est absent et qu'après tout l'élève il n'est pas absent dans mon cours vous savez bien vous savez bien peut-être vous l'avez vécu d'ailleurs celui-là il ne peut pas me voir c'est peut-être pas moi le prof que cet élève ne peut pas voir mais il a un vrai problème avec le professeur d'à côté et si je ne le sais pas je ne peux rien y faire donc il faut qu'on commence à accepter de se parler entre équipe éducative et enseignant mais tous les enseignants d'une classe pour savoir ce que signifie ce que l'équipe éducative nous dit alors c'est l'élève qui est absent c'est l'élève qu'on passe son temps à mettre dehors je sais on n'a pas le droit mais voilà on le constate je ne parle pas des exclusions longues je parle de l'élève qui pour telle et telle et telle raison se retrouve en dehors de la classe nous allons y revenir est-ce qu'on le sait parce que s'il s'agit de déceler des signes de décrochage peut-être qu'on se parle il y a d'autres gens que nous qui le voyons sous d'autres angles les parents et les parents peuvent le voir sous d'autres angles il est toujours enfermé dans sa chambre il ne mange plus il ne mange trop il ne dort pas il dort trop bah oui mais si moi je ne le sais pas et si les parents ne savent pas c'est-à-dire évitons la situation très classique quand on commence à s'apercevoir qu'un élève est en décrochage c'est le pire moment pour rencontrer les parents parce que c'est deux souffrances qui se rencontrent les parents nous les convoquons et les parents vont venir le plus souvent très remontés contre nous ils vont venir nous dire vous ne savez pas vous occuper de mon gamin vous le rendez malheureux il y a madame une telle qui ne le supporte pas et qui le punit tout le temps il y a il y a il y a il y a et nous on va réagir en disant vous n'avez pas vérifié que votre gamin il n'est pas en classe le lundi matin à 11h entre parenthès j'espère que ça n'est arrivé à personne d'entre vous mais moi j'ai pas mal d'exemples autour de moi je fréquente un milieu très enseignement vous en doutez il n'y a pas que les parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants quand l'un de nous est convoqué dans l'établissement de son enfant et apprend que ça fait trois semaines que le gamin ne vient pas en classe je vais vous dire entre nous on n'a pas l'air fin parce qu'on ne l'a pas vu on l'a vu partir tous les matins et rentrer tous les soirs ça signifie qu'un élève qui veut décrocher il a des stratégies je terminerai par la relation avec les parents imaginez ce qui se passe quand par exemple des professeurs ont entendu ce qu'on leur propose et disent à un élève je reviendrai sur cet exemple là je comprends tu as besoin d'une pause tu ne me supportes plus je ne te supporte plus tu ne fais jamais fait tes devoirs je te demande toujours si ça fait tes devoirs je te punis parce que tu n'as pas fait tes devoirs on va s'arrêter là je vais vous expliquer ce que c'est qu'un sas mais je reviens sur les parents si les parents exactement dans le même temps se sont rendus compte qu'il se passe quelque chose de pas normal et disent au même enfant bon écoute ça suffit alors la gameboy internet c'est terminé maintenant tu vas bosser il y a une figure qui lui dit tu vas faire une pause et l'autre qui lui dit compte sur moi tu vas bosser je ne sais pas si vous savez ce que fait un noyau de cerise quand on appuie dessus avec la même force entre deux doigts il s'éjecte bien donc commençons par nous parler par parler à cet élève par l'écouter en évitant de le mettre face à un tribunal c'est quoi ce que l'élève ressent comme un tribunal c'est que son prof principal l'assistante sociale le conseiller d'orientation le chef d'établissement le tout le monde tout le monde vient lui demander si ça va une figure de référent pas dix un enfant ne peut pas être au centre de x discours d'adulte c'est insupportable pour lui une figure de référent qui va être donc la figure déléguée on y reviendra maintenant que peut-on faire en classe quand on est professeur ça aussi depuis 2013 ça a beaucoup progressé la notation je ne vais pas vous dire il faut arrêter de noter je ne vais pas vous faire une conférence sur la notation je voudrais simplement vous dire que quand on travaille sur le décrochage on fait des découvertes par exemple nos codex étrangers qui nous disent pourquoi en France vous rendez les notes comme ça on répond parce qu'on l'a toujours fait et d'un seul coup on comprend leur question c'est quoi un élève c'est jamais jamais un élève qui est tout seul c'est un élève qui est dans un groupe de pères et je suis désolé pour nous mais le groupe de pères c'est drôlement plus important pour lui que nous-mêmes pour lui tout se joue là vous savez qu'il y a des pays qui nous entourent dans lesquels il y a des questions qu'on ne se pose pas le groupe d'élèves qui est entré en sixième sortira ensemble au bout du cursus il ne vient absolument à l'idée de personne d'en exclure un je reviens pourquoi rend-on les notes comme ça en classe c'est-à-dire de façon totalement publique publique pour un élève l'élève il a le droit d'être ce qu'il est en tant qu'individu dans son groupe de pères si on rend les notes différemment si l'élève à qui j'ai envie de dire qu'en ce moment ça ne va pas très très bien et que son devoir est raté et que je le dis ailleurs que dans la classe l'élève en sortant de l'endroit où j'aurais dit ça peut raconter aux autres ce qu'il veut ça peut aller du même pas peur au mensonge total ouais ouais j'ai une bonne note ou un autre mensonge ouais mais elle ne me comprend pas elle m'a tapé dessus elle est horrible c'est son problème c'est son problème vis-à-vis du groupe je ne dis pas qu'il ne faut pas être conscient des régulations à l'intérieur du groupe mais on ne peut pas séparer un élève de son groupe impunément et il faut avoir conscience de ce qu'on joue publiquement dans un groupe dernier point sur la notation les élèves je n'en connais aucun qui soit suffisamment imbécile pour croire à ce qu'on lui dit quand on a un système avec 5 valeurs je ne parle même pas de compétences 5 valeurs vous les connaissez A, B, C, D, E E c'est travail non fait devoir non rendu donc D c'est le devoir raté regardez c'est facile de penser que C c'est la moyenne sauf si vous me dites oui mais il y a C+, C++ C-, 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 M-, M-, P- enfin etc si je dis à un élève écoute là tu as D mais on va reprendre ça ensemble fais moi confiance j'ai confiance en toi tu peux t'en sortir oui on peut faire croire à un élève qu'il peut passer de D à C je reprends nos classes tu sais là ton devoir franchement c'est pas bon 7 7 sur 20 mais j'ai confiance en toi tu vas te mettre à travailler et la moyenne n'est pas inaccessible ouais vous connaissez beaucoup de gamins qui se disent ouais il suffit que je m'y mette et je vais avoir 13 au prochain devoir et 13 et 7 et bien ça va faire la moyenne est-ce qu'ils peuvent vraiment y croire ? je ne crois pas surtout si les notes sont constantes nous passons notre temps à noter les élèves et toujours sur les mêmes compétences les compétences hypothético-déductives c'est un joli mot vous me dire on ne le fait jamais si c'est ce qui vous a formé et ce qui m'a formé ce qui fait que vous m'écoutez en prenant des notes que je n'ai pas peur de vous parler sans regarder mes notes c'est une compétence que j'ai c'est la compétence que le système scolaire m'a donné vous savez très bien qu'il en existe d'autres et que d'autres ont tout aussi bien réussi leur vie ou tout aussi mal réussi leur vie qui avait d'autres compétences si vous savez qu'un élève n'est pas très bon faut-il le vérifier et le lui dire publiquement tout le temps sur les mêmes évaluations parce que oui je suis capable de vous démontrer que ce sont toujours les mêmes évaluations même si c'est en français en maths en histoire-géographie en SVT etc donc nous avons à travailler cet immense de la notation il y a beaucoup de choses qui se sont faites n'oublions pas qu'il n'y a pas seulement des outils il y a les discours la façon dont on dit la notation et pour en terminer avec la notation sachez qu'il y a un pays qui est très proche d'ici dans lequel les élèves n'ont aucune note individuelle avant ce qui répondrait chez nous à la classe de seconde on n'a jamais dit qu'ils étaient plus bêtes que les nôtres au bout du compte et quand j'ai inventé pour les classes de CAP dans la discipline qui est la mienne l'écriture longue comme épreuve certificative dans un diplôme au départ on ne m'a pas cru et puis ça a marché et c'est bien une épreuve d'examen il y a des phases dans lesquelles les notes peuvent ne pas être individuelles on n'a pas perdu notre âme pour autant donc effectivement la notation dernier levier et je m'arrêterai là et je vais vous donner la parole accepter que l'élève existe vraiment je vais revenir sur cet élève à qui j'ai commencé à dire ok là entre toi et moi ça ne va pas du tout j'aurais très bien pu lui dire entre le français enfin je parle du français vous voyez bien pourquoi parce que je ne veux pas culpabiliser les enseignants que vous êtes je ne culpabilise que moi-même entre le français et moi entre le français et toi ça ne va pas du tout c'est peut-être pas plus mal de dire entre toi et moi ça ne va pas du tout effectivement ça ne va pas ça ne va pas du tout si si l'élève ne peut pas ne veut pas ne veut pas ne veut pas vis-à-vis de moi c'est-à-dire qu'il me il me provoque c'est quoi un élève qui ne rend pas un devoir qui ne fait pas le travail c'est un élève qui va exister dans tous les moments de la classe et du groupe classe dans lequel on va vérifier que le travail est fait c'est l'élève qui va nous dire vous voyez je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait parce que voilà ce qu'on voudrait entendre c'est le parce que parce que j'en ai marre parce que je n'y crois pas parce que vous me faites suer parce que si on l'entend on peut faire quelque chose avant qu'on en arrive avant qu'on en arrive à ce qu'il ne faut pas faire c'est-à-dire lui dire bon tu n'as pas fait ton devoir va à la vie scolaire bien alors vous savez que j'adore cette phrase j'aime beaucoup la mimer je ne vais pas recommencer parce que voilà enfin va à la vie scolaire c'est quand même une des grandes caractéristiques du système français puisqu'il n'y a que chez nous que ça existe bien vous chercherez dans chacun de vos établissements la plage avec les cocotiers où les élèves vont on ne sait pas ce qu'ils y font bien je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas l'envoyer quelque part cet élève mais pas va à la vie scolaire tu as besoin d'une pause entre toi et moi ça ne va pas bien du tout et bien écoute je vais te dire il y a d'autres enseignants de français dans l'établissement et il y a monsieur untel madame untel qui est prêt là à t'accueillir c'est ce qui se fait dans le primaire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas et puis s'il n'y a pas d'autres professeurs de français parce qu'après tout ils ne sont pas sympas ils ne veulent pas t'aimes bien le cours de je ne sais pas de maths d'anglais et bien vas-y c'est pas très grave de louper quelques cours de français dans la vie d'un élève quand le risque si on le maintient là c'est de devoir partir définitivement dans sa tête ou avec ses pieds alors ça se régule je ne suis pas en train de dire qu'il faut il faut il faut lui dire qu'il existe pour moi que quand je ne veux plus qu'il soit là si j'en vais à la vie scolaire c'est pour qu'il y fasse quelque chose d'intelligent or il y a des tas de moyens de faire des choses intelligentes sur la plage avec les cocotiers il y a des outils numériques partout et dans ces outils numériques il y a des didacticiels et il y a des moteurs de recherche quand je dis un travail intelligent ça peut vraiment être un travail intelligent le travail qu'on va continuer à faire avec la classe pendant que tu ne seras pas là on compte sur toi pour y apporter tel élément que nous on n'a pas le temps de chercher par exemple ça peut même être plus intelligent et totalement pervers on peut l'être peut-être que je fais en sorte qu'il va se rendre compte que ce sera un peu plus malin qu'il soit avec les les trente autres pour le faire avec moi que tout seul c'est pas très compliqué en tout cas en tout cas cet élève il continue à exister et il y a une situation qui le nie complètement c'est quand il rentre à nouveau dans mon cours et que je faisais comme s'il n'en était jamais sorti c'est à dire le cours suivant il revient je ne demande rien donc d'abord je suis en train de signifier à tous les autres que c'est pas grave qu'il n'ait pas été là je ne cherche pas forcément à le remettre au même niveau que les autres voire je donne un travail sur une partie de ce qu'il n'a pas pu faire avec nous et si ça ne faisait jamais arriver ça m'est arrivé et je me retrouve dans une situation ridicule où il réussit à faire ce à quoi il n'a pas assisté ça nous pose des tas de problèmes en tant qu'enseignant les élèves ne sont pas simplement des boîtes qu'on remplit et l'élève qui me provoque il peut me provoquer de plusieurs façons dont aussi celle-là à condition à condition qu'on accepte de le regarder comme un individu qu'il est on me demande quelquefois quel stage de formation suivre je ne crois pas qu'il faille des stages pour savoir écouter un élève mais par exemple gérer la colère d'un élève si vous vous devez peut-être connaître le site de l'IFE sur lequel c'est un site qui est ouvert au départ c'est un site qui était fait pour les néo-titulaires vous savez il y a des vous rentrez par une question il y a des très très courtes vidéos puis selon ce que vous voyez vous pouvez interroger le professeur qui est filmé dans cette vidéo vous pouvez avoir une référence à des chercheurs il y a une vidéo qui est extrêmement frappante parce qu'il y a une caméra comme celle qui me filme là qui est mise à l'intérieur de la classe la classe n'est pas encore rentrée au point que quand on regarde la vidéo on croit que l'image ne fonctionne pas parce qu'on entend le bruit et puis la caméra il ne se passe rien puisque la classe est vide et puis on voit les élèves rentrer il y a un élève qui rentre il est hors de lui absolument hors de lui et on voit comment le professeur on ne peut pas commencer un cours avec un élève qui est hors de lui puis en plus ça a des répercussions sur le groupe on ne peut pas non plus lui faire une séance psy installe-toi décontracte-toi enfin on a un groupe à gérer on voit comment la question c'est gérer l'entrée dans la classe mais un professeur ne peut pas faire comme s'il n'entendait pas la colère de cet élève qui certes n'a pas commencé dans son cours elle a commencé dans le couloir il s'est passé quelque chose bien donc nous pouvons agir à condition d'agir tous ensemble et en cohérence voilà je vais m'arrêter là pour vous donner la parole pouvoir réagir quelquefois être choqué par ce que je dis alors c'est le moment profitez-en vous savez c'est dangereux de laisser quelqu'un comme moi sans question parce que je suis capable de reprendre la parole et pas commencer une pince voilà d'abord je veux dire quand il s'y concerne la notation je vais parler de la notation A, B, C, G, F donc moi je trouve ça très intéressant de le passer du fait que les élèves à un moment voient associer une lettre à une note bien sûr que de ce fait ça reste toujours un petit peu la peur d'avoir le E si le contrat est clair si E c'est travail non rendu il n'a pas à avoir peur d'avoir E il est responsable du fait qu'il a E alors c'est-à-dire que le E ce sera la parole du travail c'est la parfaite ça ne commence pas au zéro mais c'est un petit peu tout comme voilà et du coup ensuite pour rentrer que nous on a un système qui fonctionne avec les ordres générales etc les appréciations comment est-ce on peut faire pour que ça devienne justement une note de référence le E soit alors d'abord je n'aimerais pas que vous sortiez ici en disant il faut faire A, B, C, D vous savez qu'aujourd'hui il y a des tas de solutions les enseignants de collège le savent bien en ce moment parce que ça fleurit il y a des ceintures de couleurs il y a tout est bon tout est bon pour créer du dialogue autour de la notation bien quand je dis tout est bon alors notre système a besoin de notes il a besoin de notes il a besoin de moyennes il y en aura bien le problème est de savoir pourquoi moi dans l'instant où je suis dans ce moment de mon cours et dans ce moment de cette progression j'aurais besoin de savoir s'il a 12,75 ou 13 voilà bien et puis quand même vous savez bien que essayez d'expliquer à un collègue qui n'est pas français ce que signifie avoir 10 au bac avoir le bac surtout en ce moment ça porte sur le bac S je ne sais pas si vous connaissez le problème mais avoir 10 au bac S avec une bonne note en philo une bonne note en anglais une bonne note dans l'autre langue et puis 9 en maths et 8 en physique il y a des endroits où ça coince un peu enfin c'est comme ça bon ça c'est très français le problème de la notation c'est d'abord faut-il une note à quoi me sert et à quoi lui sert l'acte de noter vous savez bien qu'il y a des élèves que la note va terroriser ça fait du bien de ne pas avoir peur mais je dois vous renvoyer des remarques qu'on entend en ce moment il y a une réflexion est-ce qu'on va en voie professionnelle abandonner le CCF enfin etc il n'y a pas qu'en voie professionnelle et on continue à entendre attendez il ne faut pas abandonner ça parce que ça leur fait du bien d'avoir peur demandez-vous combien de fois vous avez pu apprendre quand vous aviez peur bien ça vaut la peine d'avoir quelquefois des coups de pied dans le derrière métaphorique bon peur je ne crois pas bien dans la note il y a plein de choses quand on fait faire un travail à un élève et qu'on qu'on affiche son travail sur un mur de la classe c'est une façon de noter voilà ce sera difficile de faire une moyenne entre zéro en dictée et le fait qu'on a affiché ton texte sur le mur de la classe c'est ça les questions qu'il faut se poser qu'il faut poser avec les élèves parce qu'en fait par exemple quand on travaille avec les décrocheurs en voie de raccrochage ils nous disent qu'ils ont besoin de notes alors du coup ça les rassure parce qu'on leur a tellement dit qu'ils n'étaient pas bons que le système n'était pas fait pour eux qu'ils nous disent attendez on ne veut pas de l'heure donnez-nous des vraies notes il faut l'entendre là je parle d'élèves qui en ont tout à fait besoin il y a des élèves très angoissés qui ont besoin de notes le problème je ne suis pas en train de vouloir réformer le système scolaire mais de réfléchir à ce qui se passe avec un élève avec celui-là un élève qui est en perdition totale parce qu'il ne veut plus est-ce qu'il a besoin de se l'entendre dire tous les jours de la semaine en public dans toutes les disciplines que savez-vous quand vous rendez une note de ce qui s'est passé dans l'heure d'avant et de ce qui se passe dans l'heure d'après bien sûr aucun de nous n'a l'idée que c'est à longueur de temps du coup ça m'amène à un propos très rétrograde en 68 on a arrêté les compositions parce que ça faisait peur aux élèves ouais et bien au moins ils avaient peur une seule fois par trimestre voilà je ne suis pas en train de dire qu'il faut rétablir les compositions mais peut-être que pour certains ce serait mieux quand je parlais de cet élève à qui je peux proposer ce qu'on appelait un sas une pause lui dire ok là j'arrête de te demander si tu as fait ton travail mais je te donne rendez-vous à tel moment pas dans trois mois à tel moment il va y avoir un travail noté pour toute la classe et celui-là je veux que tu me le rendes je veux que tu me le rendes parce que ce jour-là tu seras avec nous on va faire en sorte que tu aies les moyens d'avoir fait comme les autres voilà et je t'attends à ce moment-là dire à un élève je t'attends c'est lui dire qu'il existe voilà maintenant si vous êtes seul dans votre établissement à vouloir changer quelque chose vous ne pourrez pas et vous ne pourrez surtout pas sans les parents parce que je peux vous dire que les parents qui sont face aux ceintures de couleurs et ils disent attendez moi je ne comprends pas mon gamin il a la moyenne ou pas oui nous devons entendre les parents qui ne sont pas des enseignants et qui ne sont pas des pédagogues qui ont besoin de savoir voilà à côté de vous vous êtes passés juste non non en haut en haut bonjour justement je peux vous dire j'entends bien des discours auxquels j'attends tout à l'heure je travaille dans l'ICT et l'ICT professionnel donc l'arrivée dans chaque dans chaque dans chaque établissement et je demande que dire à mes collègues qui fassent un discours comme celui-là pour dire nous on n'est pas pour être psychologues on est là pour faire un groupe moi je suis là de l'anglais des maths je crois je suis aussi professeur principal en ce nom de professionnel que dire à ce genre de collègue qu'est-ce qu'il y a qui a fait un peu de collègue je ne sais pas qu'on est seul ou très très dans un établissement à penser comme ça alors d'abord ils ont raison de dire qu'ils ne sont pas psychologues et la première chose à faire c'est de respecter les professionnalités qui nous entourent respecter la parentalité on n'est pas parent on ne mélange pas tout on n'est pas parent de l'élève donc on n'est pas le parent on est le professeur on n'est sûrement pas psychologue parce que je crois qu'il n'y aurait rien de plus dangereux pour l'élève si on lui donne le sentiment qu'on est aussi psy le jour on lui dira qu'il faut qu'il aille voir le psychologue il dira ça sert à quoi puisque donc voilà et puis le psychologue c'est son métier et ce n'est pas le nôtre bien maintenant j'aimerais bien qu'un professeur me dise ce qu'il vous dit à vous c'est à dire que je suis désolé on est professeur on a signé un jour au bas d'un papier et il y a comme dans tous les métiers quelque chose qui s'appelle le référentiel bon je ne vais pas vous le réciter dans ce référentiel il y a être capable de réguler des apprentissages être attentif aux élèves moi je veux bien qu'un professeur soit prêt à me démontrer qu'il peut être professeur de français sans écouter ses élèves et en faisant le programme jusqu'au bout tant pis si les élèves ne sont pas là je lui dirais qu'il n'est pas professeur il se fait plaisir c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il se fasse plaisir en tout cas alors je ne suis pas ministre bien aujourd'hui mes collègues disent que nous devons porter la voix de de la déontologie nous l'avons fait à l'inspection générale nous nous sommes donné une charte de déontologie mes collègues disent qu'il faut engager avec les enseignants sur l'éthique l'éthique professionnelle personnellement je ne suis pas d'accord parce que je récuse mais c'est une position personnelle que s'occuper des élèves des crocheurs et vouloir être bienveillant ce n'est pas un choix personnel c'est un geste de métier j'ai choisi d'être professeur ça fait partie de mon métier voilà je ne dis pas que c'est facile parce qu'on n'a pas été formé pour ça moi j'ai été formé pour être professeur de latin grec on n'avait pas beaucoup d'élèves en difficulté bien c'est pas là que j'ai appris beaucoup la pédagogie enfin si quand même bon oui comme tout le monde je pensais qu'être professeur c'était la matière qui me passionnait j'allais passionner les foules bon je ne vais pas vous raconter ma vie professionnelle mais enfin on découvre très rapidement selon les lieux où on est formé que c'est pas tout à fait ça je ne vais pas revenir sur des choses qui sont des évidences je ne suis pas là pour enseigner ma discipline je suis là pour que ma discipline soit au service de la formation d'élèves c'est pas tout à fait la même phrase voilà alors maintenant si vous avez des collègues qui sont prêts à dire que le métier d'enseignant c'est pas ça ben je leur souhaite d'aller enseigner là où c'est ça il faut les trouver les endroits où c'est ça parce que je voudrais quand même rappeler quelque chose qu'on a besoin de se rappeler et on se le rappelait encore en prenant un café ce matin donc je vais le redire je suis désolé pour ceux qui ont entendu dire ce matin jamais je ne suis intervenu dans aucune salle et dans les salles on va dire elles ont un point commun elles sont toujours camifs même si ils se le plus bien jamais je ne suis intervenu dans une salle camif sans qu'à la fin une personne vienne me dire ce que vous avez dit ça m'a fait drôle du bien de l'entendre parce que quand chez moi mon fils ma fille a décroché vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai entendu de la part de mes collègues de mes collègues des autres qui étaient professeurs comme moi et c'était qui ces gens qui me parlaient je vais le redire les professeurs les chefs d'établissement les inspecteurs des inspecteurs généraux j'ai même eu un ministre des recteurs les décrocheurs ils sont partout et le professeur qui vous dit je ne suis pas là pour ça je lui répondrai j'espère que ça ne t'arrivera jamais voilà mais le décrochage ça touche toutes les familles ça en touche ça ne les touche pas de la même façon parce que dans les classes camifs nous les camifs on trouve plus facilement que les autres les filets voilà et ça touche tout le monde en tout cas il faut beaucoup de courage parce que je sais que c'est difficile alors je vous dirais bien une chose que j'ai apprise auprès d'un chef d'établissement d'un collège franchement difficile de la banlieue de Besançon qui m'avait dit on réfléchissait aux leviers pédagogiques qu'on pouvait toucher il m'avait dit vous avez tort de penser qu'il faut faire adhérer les professeurs moi dans mon établissement du moment que deux professeurs ont envie de faire quelque chose je leur donne les moyens de le faire et peu à peu ça fait boule de neige voilà la notion de climat scolaire c'est comme ça qu'elle se construit on ne peut pas faire une circulaire pour dire il faut que les professeurs écoutent leurs élèves imaginez de quoi nous aurions l'air bon au fur et à mesure on va créer on va créer il y a quelque chose qui qui pour mettre un peu de bazar dans les classes de ceux qui ne veulent pas marche très bien c'est de travailler sur le bulletin virtuel au lieu d'attendre le moment du conseiller de classe dire aux élèves de sa classe je sais que mes élèves c'est ma responsabilité on va préparer le bulletin ensemble qu'est-ce que tu crois convaincre pour toi je n'ai jamais vu des élèves résister à ça et vous savez que généralement ils sont très sévères avec eux bien plus que nous nous le sommes et qu'est-ce qui se passe après bien sûr en conseil de classe ils vont dire pourquoi on ne le fait pas dans toutes les classes ça vous aidera vous verrez voilà il faut aussi que le chef d'établissement vous soutienne je voudrais vous poser c'est par rapport à quels sont les critères que vous considérez pour trouver l'élèves de la recherche comme un humain est-ce qu'on va faire de l'outil et on peut trouver la gestion qui passe dans les deux dans les deux ou pas je crois que la réponse vous venez de la dire c'est que vous vous interrogez voilà vous savez que il y a des outils le plus connu étant l'outil l'outil ICAM bon il y en a d'autres je dirais qu'il y a des signes mais qui ne sont de signes que quand ils font sens en cohérence par exemple on est en train nous de réfléchir sur une question très complexe la radicalisation on peut voir la radicalisation du côté où on est habitué à la regarder et puis on peut regarder la radicalisation du côté du décrochage c'est à dire que quand on est avec les spécialistes de la radicalisation et qu'on travaille avec des des parents qui nous disent un jour j'ai découvert c'est frappant un jour j'ai découvert que et qui sont en droit de dire moi j'ai pas vu mais les profs non plus n'ont pas vu qu'est-ce qu'on n'a pas vu alors dans la radicalisation il y a un signe très particulier qui est terrible pour nous c'est que l'élève qui est en train de se radicaliser il veut surtout qu'on ne le remarque pas donc il devient bon élève vous voyez c'est compliqué parce que c'est le signe exactement inverse de celui qu'on est habitué à voir l'élève dans les résultats baisse l'élève qui n'est pas là qui n'est pas là il est peut-être là avec son corps mais il ne participe pas enfin etc l'élève qui nous provoque le perturbateur il y a des signes qu'on est habitué à voir et puis là on vient on en découvrira il y a très peu de temps qui nous pose un sacré sacré problème puisque c'est le contraire l'élève qui veut vraiment qu'on ne le remarque pas bien en tout cas vous voyez bien je prends un exemple extrême dans la radicalisation il y a les signes que l'on peut voir à la maison il y a les signes que l'on peut voir en classe en tant que professeur il y a les signes que le groupe classe peut voir parce que nous on n'est pas dans le groupe classe le fait qu'elle il ne parle plus aux autres le fait qu'alors qu'on est tous habitués à dire ah tes tennis c'est des Nike ah non c'est des enfin je ne connais pas le nom des marques il y en a un qui d'un seul coup joue plus à ce jeu là enfin vous voyez bon autrement dit je crois que la question alors je ne sais pas d'où vous posez cette question mais je pense qu'il faut poser cette question dans le lieu où vous êtes alors le lieu ça peut être l'établissement mais ça peut être aussi la région les signes du décrochage en Bretagne enfin je parle de la Bretagne parce que voilà parce que je suis bretonne en Bretagne dans le 9-3 et à Beaune je pense que ce n'est pas les mêmes il y a des choses bon il y a par exemple un signe qu'on commence à bien identifier c'est l'élève qui n'adhère absolument pas à toutes les procédures d'orientation parce qu'il n'y croit pas parce qu'il sait que c'est pour les autres mais lui il est déjà parti bien alors il y a des gens qui sont mieux placés que d'autres pour le sentir mais vous voyez entre l'élève qui disparaît dans la classe par son attitude qui est ailleurs et l'élève qui nous empêche totalement de faire court c'est les deux signes absolument inverses entre l'élève qui maigrit qui ne mange plus et qui ne dort plus et l'élève qui grossit et qui dort tout le temps deux signes totalement inverses seul je ne sais pas l'interpréter à plusieurs avec mes collègues avec la vie scolaire avec le médecin avec l'infirmière 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 et l'infirmier excusez-moi messieurs il va falloir qu'on s'y habitue avec l'infirmière l'infirmière elle voit l'élève autrement que nous c'est toujours le même élève il a un corps ce corps il dit quelque chose l'élève qui vient en disant enfin je ne suis pas infirmière mais j'ai mal aux genoux j'ai mal au ventre j'ai mal à la tête peut-être on a mal au ventre au genou et à la tête mais peut-être qu'on est en train de dire autre chose donc vous voyez je ne sais pas si vous l'avez vécu mais moi je l'ai vécu dans ma vie de professeur quand on voit une fille de sa classe qui disparaît et qu'à un moment c'est dans des temps anciens on ne connaissait pas tout ça je me souviens d'être arrivé à la vie scolaire et de dire qu'est-ce qui lui arrive et qu'on me dit t'as qu'à téléphoner à ce numéro pour le savoir et que j'entends allo maternité intel je me dis que je suis passée à côté de quelque chose voilà j'étais comme tout le monde elle était face à moi et ben j'ai pas vu qu'elle était enceinte et j'apprends qu'elle accouche c'est une des causes de décrochage voilà donc vous voyez j'ai ma classe mes élèves mon établissement j'ai surtout ma classe très très vite vous le savez quand on est enseignant on sait comment réagir un groupe classe ça fait un tout d'ailleurs on dit la classe réagit bien la classe participe être attentif à celui qui voilà c'est tout le problème et là je crois qu'il y a alors là vraiment il y a des gens qui peuvent nous aider parce qu'il y a des formations oui quand je disais gérer la colère d'un élève gérer son agressivité que dit au système scolaire un élève qui le rejette brutalement qui injurie qui je sais pas enfin bon je vais pas vous raconter toutes les toutes les anomalies du comportement d'élève que l'on peut que l'on peut lister enfin toute la psychanalyse nous dit que c'est du discours tout ça et j'ai cité les chercheurs j'ai travaillé avec une chercheuse de Lille qui s'appelle Valérie Melin c'est elle qui a écrit sur les quatre déliaisons en rappelant que c'est pas un parcours linéaire mais la première déliaison celle qui se passe très tôt entre l'école et l'enfant ça va vous intéresser moi ça m'intéresse pas les autres oui pas moi deuxième déliaison avec la figure du professeur qui pour lui est une figure collective les professeurs ils me disent qu'ils m'aiment bien les professeurs nous disent il faut pas avoir peur des notes il n'y aura pas d'interrogation surprise oui ben il y en a un qui a donné une interrogation surprise c'est bête c'est pas grave sauf si c'est grave pour un qui cesse d'avoir confiance ou des liaisons entre la figure de l'adulte et la figure du professeur des liaisons avec le groupe classe c'est le plus dramatique pour un élève qui est un adolescent en construction et on va finir et là on sera vraiment dans le psy des liaisons avec soi-même des liaisons avec soi-même c'est le moment où un élève dit là ici je suis nul je suis pas bon en ceci en ceci on passe son temps à me le dire mais là ailleurs là je suis bon en foot à la gameboy peut-être que je sais ce qu'il faut faire avec un scooter qu'on trouve sur la route qu'on démonte et qu'on emporte et qu'on revend j'ai des compétences alors je suis incompétent et compétent je suis quelqu'un je suis personne si vous êtes fragile vous savez que ce que je suis en train de décrire c'est le début de la schizophrénie bien Valérie Melin a poursuivi ses études et elle m'a demandé de relire un livre dans lequel elle parle du corps de l'élève décrocheur puisqu'elle m'a demandé de relire cette épreuve je lui ai dit attention le discours est tellement psychanalytique que je ne suis pas sûr que le milieu enseignant soit prêt à l'entendre comme ça parce qu'elle était tellement dans ce qu'elle écrivait qu'elle n'est plus conscience bon on n'est pas psy mais on peut apprendre des choses de ça et les signes sont signifiants tous les signes voilà alors vous savez qu'il y a des gens plus avancés que nous dans la dans la reconnaissance de ces signes en particulier les canadiens il est belge il faut qu'on il faut qu'on s'en empare et surtout il faut que l'on nourrisse la réflexion de tout le monde c'est à dire que ce que je viens de vous dire sur la radicalisation il y a quelque temps je ne savais pas vous je ne sais pas si vous le savez vous allez y penser et puis vous vous allez apporter aussi à d'autres d'autres repérages je ne connais je connais mal le repérage d'un élève dans le premier dans le premier degré ce n'est pas celui que je connais le mieux je connais beaucoup plus les adolescents difficiles enfin difficiles en ce sens qui nous rendent la vie difficile et pourtant je sais qu'on peut déceler des signes en primaire alors ça ne vous avance pas beaucoup comme réponse mais effectivement il n'y a pas de réponse toute faite il y a une question là bonjour je suis très intéressée particulièrement à l'évaluation et à l'agence et à l'agence comme un collège de 3 millions et aussi par rapport à l'agence et à l'agence du système scolaire j'ai dit est-ce que ça ne peut pas aussi être difficile d'une âge à 50 ans parce que j'ai quand même aussi l'impression qu'après ces ans en dehors des professionnels travaillent beaucoup en compétence j'ai quand même la sensation que le système scolaire est encore extrêmement à l'agence elle est censue elle est sélective et moi j'ai le sentiment que mes petits élèves en collège quand je dormais avec les compétence mais certains ne parlent pas vraiment parce qu'ils ont un grand frère de la concert qui sont en lycée et là la note a une importance énorme tant au niveau de tension du bail que de l'orientation donc je me dis est-ce qu'on peut encore évoluer si tout le système éducatif n'évolue pas comment ça existe cette espèce de chaleur de fond en haut de l'échelle alors d'abord vous avez raison cela dit puisqu'on est en train de faire bouger quand même tout ce qui s'appelle l'école de la scolarité obligatoire je peux vous dire même si vous n'en menez pas compte là on est en train de percuter par exemple le niveau IUT qui est le niveau sup c'est difficile puisque on n'a aucun lien mais là mes collègues sont vraiment en train de croiser à propos des bacs techno et des bacs pro les enseignants de première année d'IUT qui ont dit bon ben c'est bien joli votre effort mais ceux que vous nous envoyez ils sont nuls donc ils échouent chez nous c'est normal on leur répond si on vous les envoie c'est pas parce qu'ils sont nuls ils n'ont peut-être pas les connaissances et les compétences que vous étiez habitués à trouver chez eux chez ceux qui vous arrivaient bien sélectionnés ils en ont d'autres alors quel chemin peut-on faire ensemble on sait qu'aujourd'hui c'est ça notre marge de progression peut-être savez-vous qu'il y a une grande réflexion parallèle mais beaucoup moins engagée que celle qui a créé l'école de la sécurité obligatoire c'est ce qu'on appelle le moins 3 plus 3 le moins 3 plus 3 c'est ça c'est arriver à faire basculer la suite je peux vous dire par exemple si vous ne le savez pas que les concours des écoles d'ingénieurs Dieu sait si le tri s'est fait et bien ils sont passés ils ont des compétences ils ont une évaluation par compétence dans leurs épreuves donc vous voyez il y a des endroits où ça bouge vous avez raison il y a un endroit qui est un peu compliqué à faire bouger mais regardez les 5 ans que nous venons de vivre il n'y a pas eu de chantier vraiment engagé à fond sur le lycée c'est ce qui nous attend maintenant en tout cas la voix que vous portez nous la connaissons là j'ai une phrase en tête mais je me souviens très bien où c'était c'était à Saint-Malo dans un collège d'éducation prioritaire où une équipe faisait vraiment un travail assez remarquable et les professeurs et chefs d'établissement me disant il y a deux lycées au centre de Saint-Malo enfin les élèves vont vers deux lycées et pour nous c'est l'abattoir donc on ne cherche même pas à ce qu'ils y aillent ils vont au lycée d'un côté qui est un lycée technologique qui est professionnel bon ce terme d'abattoir il est réel alors je je comprends votre sentiment un peu de désespérance je vous dirais bien il faut y croire et je vais vous donner un exemple tout bête je viens de faire une conférence enfin je suis inspectrice générale de lettres on peut difficilement penser qu'en lettres je ne sais pas de quoi je parle j'ai fait une conférence qui répond à la question pourquoi les bacheliers sont-ils illettrés c'est ce que vous entendez dire partout les facs de médecine enfin de toute façon vous savez bien que vous savez bien que tous les grands-parents disent que les bacheliers sont illettrés que pas mal de professeurs du supérieur disent que ben oui c'est dommage parce que c'est pas possible voilà c'est quoi être bachelier c'est quoi être illettré bon ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut interroger alors je ne suis pas en train de vous dire que les élèves qui rentrent en BTS puisque c'est là qu'on a fait le travail possèdent le code simplement j'ai amené tous mes collègues à réfléchir non pas au truc qui permettrait qu'étant le 15ème professeur de français dans leur vie alors expliquer que A avec accent et A sans accent c'est pas la même chose et qu'il fallait peut-être les interroger et les faire s'interroger sur ce que c'est que la notion de code et à chaque fois que j'ai convaincu des élèves qu'il manquait de respect qu'il manquait de respect à la personne qu'ils ont en face d'eux avec le A sans accent et le A avec accent et bien ça fonctionnait ils ne sont pas complètement idiots voilà ils sont bacheliers donc c'est pour vous dire que c'est long c'est long c'est vrai que selon les lycées plus on va aller vers les lycées de centre-ville etc bon qu'il ne faut pas être hypocrite hier j'étais à Lille dans une conférence ce genre et la personne qui parlait avant moi fustigeait le fait que on ne respectait pas enfin que d'autres pas la salle ne respectaient pas la mixité la mixité sociale et mettait leurs enfants dans le privé et mon voisin qui était un cadre de l'académie m'a dit on vient de faire une statistique 53% des enfants des cadres enseignants de l'académie sont dans le privé bon voilà autrement dit c'est nous c'est un nous un nous collectif les professeurs de lycée suivant l'endroit où ils sont sont un peu à l'abri pas tant que ça je crois pas tant que ça 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 dépend des régions je ne connais pas je ne connais pas suffisamment le tissu de Beaune en tout cas ça va forcément devoir changer voilà alors je peux vous donner un témoignage que vous devez entendre aussi c'est celui de jeunes cadres dynamiques et brillants qu'on rencontre il se trouve que je les ai rencontrés ce sont des gens qui font des audits c'est des cabinets d'audits c'est avec eux qu'on a fait des gros travaux au ministère sur le décrochage sur l'éducation prioritaire etc et comme j'ai trouvé très bien ces jeunes je leur ai demandé quel était leur cursus c'était très marrant parce qu'ils avaient tous le même cursus qui était le suivant bon élève généralement CPGE bon élève littéraire CPGE puis arrivé au bout de l'hypocardie de la cagne se disant moi j'ai pas envie d'être prof d'histoire enfin bon et puis se disant parce que les parents étaient là bien sûr bon ben je vais aller passer un an en Angleterre un an en Australie etc et dix ans arrivé à l'université anglaise j'ai découvert je dis anglaise parce que j'ai en tête un témoignage très clair j'ai découvert des gens de mon âge qui faisaient de l'histoire parce que ça leur plaisait qui n'avaient aucune angoisse ce qu'ils allaient devenir et qui portaient pas que moi l'espèce d'angoisse qui avait toujours été la mienne dans mes études et du coup ben j'ai fait mes j'ai fait mes études alors vous savez que on peut faire des études bizarroïdes statistiques et japonais enfin bon alors vous êtes parent vous dites attends 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 moi je veux que tu aies un métier sérieux c'est quoi un diplôme des ECTS de cinéma japonais et statistique ouais et ben on les retrouve ils ont un travail en main ils ont l'air heureux donc effectivement nous avons à réfléchir sur l'ensemble de notre scolarité voilà et pour l'instant ben au lycée on a pas percuté grand chose c'est le chantier écoutez ça commence bientôt c'est le chantier du prochain gouvernement forcément excuse moi j'ai à l'école à l'école à l'école et en fait il n'a pas de vous parler du décrochage publié au problème de la vidéo et la question que je veux me poser c'est à partir du moment d'un premier enfant on a mobilisé des acteurs médicaux sociaux le début prochain est très difficile en fait à évaluer parce que la première fois elle ne dépasse complètement et moi ce que je voudrais savoir c'est comment on peut bien avoir ça et un enfant ne pas être utile à décrochage utilisé par un sens oui alors je n'ai pas parlé des facteurs externes du décrochage simplement parce que parce qu'on en parle beaucoup et qu'on ne parle pas de ce qu'on fait nous donc c'est un c'est un choix dans le discours que je tiens un choix qui est le mien depuis longtemps c'est à dire que quand j'ai commencé à travailler en éducation prioritaire j'ai dit tant que je n'aurais pas répondu à la question pourquoi un élève dont le père est chômeur dont le père est alcoolique et la mère fait des ménages n'est-il pas bon en maths ça se voyait sur les statistiques et je voulais comprendre c'est quoi le problème de l'apprentissage des maths qui fait que des facteurs externes font qu'on n'apprend pas en maths voilà je crois que ce que je veux dire c'est que l'école ne peut pas simplement dire les causes sont à l'extérieur maintenant ce que vous dites est évident un élève peut avoir de telles urgences dans sa vie que franchement le problème de la note de maths ou du devoir de français c'est peanuts et il a raison il a raison un élève qui sent l'angoisse de ses parents parce que l'usine ferme et qu'il se demande ce qui va se passer après il ne peut pas arriver en classe comme s'il trouvait surtout s'il tombe sur un cours de grammaire on va parler de causes, conséquences l'avant, l'après enfin etc il y a des moments de nos cours qui percutent sacrément la vie de l'élève vous savez qu'il y a un rapport d'un inspecteur général sur la grande pauvreté un élève qui est mal nourri un élève qui est mal logé un élève qui est mal soigné il n'est pas en situation d'apprentissage bien cela dit je renverse il y a des élèves mal logés mal nourris mal soignés qui ne décrochent pas c'est ça qui doit nous interroger il y a des élèves en difficulté scolaire qui ne décrocheront pas et il y a des élèves qui n'ont rien contre l'école pendant un certain temps donc les résultats scolaires ne sont pas alarmants et qui vont décrocher donc premier premier principe à propos du décrochage ne pas plaquer ne pas plaquer une grille bien alors maintenant à la question que vous posez les pays qui nous entourent répondent mieux que nous pour une raison c'est que la tradition de l'école française est d'être extrêmement fermée sur elle-même si nous avons une infirmière c'est une infirmière scolaire si nous avons un médecin c'est un médecin scolaire si nous avons une assistante sociale elle est scolaire ce qui signifie qu'il y a des figures que nous n'arrivons pas à entendre par exemple à propos des relais des figures parentales je me suis trouvé en Suisse dans une école et j'étais très surprise de savoir que la personne que je voyais dans la classe en même temps que le professeur était l'éducateur en France c'est pas possible un éducateur il dépend pas du même ministère que nous il est pas enseignant il n'a pas sa place chez nous bien et pourtant si c'est lui la figure de relais j'en ai besoin je prends un autre exemple à propos des parents s'il l'aime va très mal parce qu'il est en conflit avec l'un de ses parents ça arrive ou avec ses parents comment voulez-vous qu'on lui dise on va s'occuper de toi on va t'entourer avec une équipe dans lequel il y aura celui avec lequel tu es en conflit c'est idiot c'est aussi bête que de dire il faut qu'il y ait le professeur principal si le professeur principal est justement celui qui incarne ce que l'élève rejette donc ce qu'on a écrit dans le rapport de 2013 avec mes collègues et on a fait exprès de l'écrire comme ça en se jurant qu'on n'écrirait pas une circulaire en France on écrit beaucoup de circulaires ce que les pays qui nous entour nous ont appris c'est que la réponse au décrochage c'est une formule très simple un élève une équipe un projet un élève c'est vraiment un c'est pas les élèves d'une classe c'est pas les élèves d'un lieu c'est un un seul c'est pas son voisin et une équipe une équipe il faut une figure de chef d'établissement c'est évident celui du lieu ou pas du lieu il faut une figure de professeur bien sûr le professeur principal de cet élève ou pas il faut une figure parentale oui laquelle il faut des partenaires il faut un médecin une infirmière peut-être que le médecin scolaire il peut être relayé par un autre il faut des partenaires l'important c'est que les gens qui sont réunis autour de cet élève s'occupent de ce projet vous voyez pourquoi un élève une équipe un projet et le projet ça peut pas être le projet monté pour un autre voilà par exemple pour combien de temps ben j'en sais rien ça dépend de l'élève de son parcours de ce qu'il est du moment où il en est dans son parcours des moyens qu'a l'équipe et du lieu où on est enfin vous voyez c'est ça la difficulté du décrochage c'est d'arriver à être exactement à l'endroit de l'individualisation alors ce que vous dites pour les parents je vais vous dire ce que les parents disent parce qu'après tout écoutons-les dans le groupe de travail que j'animais il y avait les deux fédérations de parents représentées et c'est vraiment eux qui ont le mieux parlé des parents en nous disant deux choses la personne qui parle elle était la vice-présidente de l'une des deux associations elle nous a donné d'abord une métaphore qui nous a beaucoup beaucoup servi à réfléchir elle nous a dit entre les parents et l'école à propos du décrochage c'est l'histoire d'un divorce on s'est aimé beaucoup un moment on a fait un enfant et puis la vie est là ça a changé on se sépare vous savez bien que quand tout va bien on décide de s'informer de se donner les bulletins de notes et quand ça commence à aller mal qu'est-ce qu'on entend tu devrais dire à ton fils et l'autre répond oui mais si t'avais pas offert à ton fils un scooter bon et elle nous dit entre l'école et les parents c'est exactement la même histoire il y a un enfant quand tout va bien parents et enseignement on va dire marchent en même temps et quand l'enfant élève est en crise les deux deviennent hostiles l'un à l'autre avant de pouvoir se rencontrer parce que d'abord il y a souffrance un professeur qui se rend compte que son nez a décroché et qu'il ne s'en sort pas avec lui ça le fait souffrir dans ce qu'il est parce qu'il est là pour l'aider et les parents qui sentent que le gamin est en perdition ils en souffrent forcément donc d'abord la première rencontre est difficile bien maintenant peut-être allez-vous plus loin je ne sais pas si on va jusqu'à ce qu'il y avait dans la loi Ciotti c'est-à-dire est-ce qu'on doit aller jusqu'à suspendre les allocations familiales quand la famille ne répond pas à l'obligation scolaire enfin etc bon il y a un autre biais qui n'est pas facile à explorer c'est le biais de la phobie scolaire bon on en entend beaucoup parler on a trouvé une seule équipe médicale au CHU de Caen qui non pas a des réponses mais qui a fait de ce qui serait la phobie scolaire un objet d'étude ils ne sont toujours pas sûrs que ça existe en tant que tel c'est-à-dire qu'il y a phobie oui sûrement que l'objet de la phobie devient l'école parce que c'est le lieu d'où on peut s'exclure maintenant est-ce que la phobie de l'école traduit uniquement quelque chose qui se passerait à l'école ça a l'air un peu plus compliqué que ça voilà en tout cas il faut que chacun soit dans son rôle si je suis bien situé dans mon rôle de professeur je ne peux pas être situé dans le rôle de parent mais je ne peux pas dénier aux parents le rôle qui est le leur voilà et donc il est important de se rencontrer et c'est sans doute un des moments où on a besoin de se rencontrer pas toujours en présence de l'élève or réfléchissez à ce qu'on fait le plus souvent les réunions parents-professeurs c'est une triangulation c'est pas forcément toujours la bonne solution pour le décrocheur il faut qu'on y pense c'est à dire que le décrochage nous force à accepter de désautomatiser ce qu'on est habitué à faire comme ça voilà en tout cas on sait une chose à propos des parents c'est que le décrochage monte au fur et à mesure que les parents ne sont plus dans l'institution scolaire c'est à dire que les parents sont à l'école primaire parce que parce que c'est très naturel on amène l'enfant l'heure des mamans le goûter des mamans etc rupture quand on arrive en sixième plus on va monter plus cette rupture va être grande et plus aussi le décrochage devient prégnant donc on ne peut pas penser qu'il n'y ait pas quelque chose à travailler je ne sais pas je ne sais pas où est le micro merci on va revenir sur ce sujet vous allez vous dire en effet les parents ont tendance à vous crocher et aussi plus longtemps avant ce que dans son étude est-ce qu'ils pourraient aussi revoir un petit peu les plus connus c'est à dire que c'est fort qu'il n'y a pas à cinq heures du soir autrement qu'il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas de ne pas rassurer sur place comme on ne peut pas finalement qu'il n'y a pas d'autres et faire des études de vraies études et les aides la possible les atelier enfin il y a beaucoup de choses je pense à faire encore qu'on s'assure ouais on peut rêver je vais rêver avec vous non mais bien sûr ça fait des années alors je vous promets qu'après c'est l'heure de manger je quitte la salle vous battrez entre vous ça fait des années qu'on parle de l'annualisation du temps de travail des enseignants voilà et tant qu'on n'avance pas là-dessus on n'arrivera pas à avancer sur ce que vous dites c'est à dire que bien sûr il y a des systèmes qui assure ce que vous dites mais le temps de travail des enseignants n'est pas pensé de la même façon je ne parle pas d'allongement du temps de travail je dis qu'il est naturel d'être présent un temps donné dans l'établissement qu'on ait court ou qu'on n'ait pas court pour faire ce que vous dites réfléchissez bien parce que vous verrez qu'il y a des pays où ils sont mieux payés que nous et des pays où ils sont moins bien payés que nous mais en tout cas en tout cas alors vous savez ce qui est intéressant c'est de faire des observations au fil comme ça il y a un département qui est très très grande difficulté scolaire dont on ne parle pas c'est l'Aisne dans l'académie de Picardie maintenant dans la grande académie des Hauts-de-France bien c'est un département qui ne ressemble à rien qui n'existe pas d'ailleurs c'est-à-dire que dans l'Aisne vous pouvez acheter du champagne ouais vous êtes près de la banlieue parisienne et vous êtes à la frontière belge enfin vous voyez bon et il y a un chef d'établissement qui nous a dit un jour je me suis aperçu que j'ai un collège il est situé complètement là-haut c'est celui qui bon complètement il n'a aucune raison de réussir les CSP tout enfin vous savez quand on travaille sur les sur les Ibal et il réussit alors j'essaie de comprendre ce qu'il faisait de particulier jusqu'au moment où il a compris une chose toute simple les professeurs qui y sont vous doutez qu'ils y sont nommés jeunes parce qu'après il sort bon quand on est jeune on n'est pas très riche puis quand on est jeune souvent on a d'autres habitudes puis ils habitent la ville puis ils vont là-haut donc ils sont organisés en covoiturage bah oui c'est pas bête et puis ils y vont pour la première heure de celui qui a cours au début parce qu'ils y vont ensemble et puis ils repartent à la dernière heure où et absolument naturellement a dit le principal qui nous a dit en témoignage quand j'ai été nommé dans l'établissement que j'ai vu l'établissement où c'était j'ai pleuré et je me suis dit que je partais tout de suite c'est vraiment un endroit difficile bon et il avait découvert quoi l'inspecteur d'académie qui nous y a emmenés forcément quand vous êtes dans l'établissement et que vous n'avez rien à faire et que vous êtes professeur et bien vous allez avoir des tas d'idées voilà c'est bête ce que je vous raconte mais voilà c'est une réalité et sur ce plan là je vais revenir à la question précédente je suis désolé mais les pires établissements c'est l'établissement de centre-ville quand vous habitez Paris enfin quand vous habitez Paris par profession c'est mon cas et que vous voyez les professeurs parisiens comme les autres mais quitter le collège ou le lycée à un moment qui est ou y rentrer d'ailleurs tout à fait décalé et rentrer dans le métro vous savez qu'il n'y a aucun sentiment d'appartenance à une communauté éducative et dans nos travaux on a beaucoup insisté sur le fait de développer le sentiment d'appartenance à une communauté éducative pour les élèves pour lutter contre le décrochage comment voulez-vous développer le sentiment d'appartenance à une communauté éducative si la communauté elle-même ne l'a pas alors effectivement il y a des pistes de progression ça fait je suis désolée de le dire ça fait hurler les syndicats on nous répond quand vous venez de le faire payez-nous plus j'ai pas les moyens donc enfin j'ai pas les moyens parce que c'est pas moi qui en décide voilà voilà peut-être que peut-être que à l'avenir on va être mieux payé en tout cas en tout cas à propos du décrochage j'avais dit que je parlerais du numérique il y a une piste énorme de progression c'est l'articulation avec le travail personnel de l'élève parce que nous à l'inspection générale pendant deux ans on essayait de faire tout ce qu'on pouvait on avait un rapport à rendre sur le travail personnel de l'élève partout où on allait on disait on va venir réfléchir avec vous sur le travail personnel de l'élève le travail personnel de l'élève c'est dans 100% des cas on nous répondait devoir à la maison et le travail personnel de l'élève ça veut dire le travail personnel de l'élève c'est à dire que quand un élève travaille personnellement c'est le travail personnel de l'élève autrement dit c'est avec nous dans les classes vous avez entendu parler de la classe inversée c'est une des réponses qu'on commence à travailler c'est quoi la classe inversée c'est dire ce qui est essentiel pour un élève c'est pas le cours que je lui apporte la connaissance est partout maintenant internet est partout vous savez que sur internet vous allez en apprendre plus sur le décrochage que ce que je vous raconte parce qu'il y aura tout et moi je suis pas tout bien mais l'important dans l'apprentissage c'est la façon dont les apprentissages se construisent c'est la façon dont on va structurer tout ça et ça ça peut pas se faire à la maison tout seul ça se fait dans la classe la classe inversée c'est pas autre chose que ça tous les élèves arrivent avec ce qu'ils ont récupéré n'importe où on veut pas le savoir sur n'importe quelle question et en classe on va construire la notion la compétence le savoir-faire voilà vous voyez c'est c'est une autre des réponses c'est à dire l'occupation du temps scolaire vous savez bien les paradoxes de notre système je le rappelle nous sommes le pays qui dépense le moins pour son niveau primaire le plus pour son niveau lycée y aurait-il un paradoxe ça doit être possible nous sommes le pays dans lequel les élèves ont le temps scolaire le plus mal distribué il y a peut-être un rapport avec le décrochage pourtant on n'arrive pas à le faire bouger c'est qu'il doit y avoir une sacrée résistance alors bienvenue au club si vous voulez lutter avec nous mais je vous rappelle que l'invention des études dirigées c'est Bayrou en 2000 en 1994 je crois c'était déjà l'idée déjà j'ai dit monsieur Bayrou mais je crois qu'il est il est candidat ou pas ça y est non bon donc voilà il prendra ses responsabilités il prend voilà oui monsieur on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé si ce n'est que on pense qu'il y en a une si on a cherché c'est qu'on pense qu'il y en a une mais le résultat serait trop simple on ne l'a pas c'est à dire que nous savons qu'il y a alors je parlais des moments de passage pour un pour un élève le moment où pour un élève la figure de l'enseignant c'est le maître le lieu est unique c'est la classe et le temps est global et d'un seul coup la figure du maître explose les lieux sont multiples et le temps est éparpillé bon c'est c'est un passage complexe très complexe bon nous avons suivi des élèves arrivant dans les grands lycées dont on s'est aperçu qu'ils ne mangent pas pendant 15 jours parce qu'ils n'ont pas trouvé la cantine vous savez les grandes cités scolaires ça ne veut pas dire que pourtant ils décrochent voilà on a même observé un résultat plutôt paradoxal il y a quelque chose qui est important dans la prévention du décrochage c'est le tutorat et le tutorat généralement tout l'établissement qu'il essaye s'épuise et l'abandonne parce qu'on veut tutorer tout le monde et le tutorat ça prend beaucoup de temps bon donc donc on ne peut absolument pas dire tous les élèves vont avoir un tuteur on ne s'en sort pas il faut identifier celui qui en a besoin bien et là plus l'établissement est gros plus on va trouver des moyens humains on a tendance à penser que plus l'établissement est petit alors vous voyez plus l'établissement est petit par exemple vous prenez un collège dans lequel les professeurs sont sur deux établissements parce que les horaires sont faits comme ça de quel temps voulez-vous qu'il ait la disponibilité pour dire je veux bien être tuteur vous voyez donc on a plutôt tendance à penser que les petits établissements ont du mal alors on peut penser que la proximité est plus grande ont du mal à trouver les marges de manœuvre pour inventer des réponses bon maintenant maintenant je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'est pas sûr du tout par exemple on sait qu'il y a plus de solutions dans les villes mais qu'il y a un vrai décrochage en ruralité probablement parce que les jeunes ne voient pas de solutions possibles elle est lointaine enfin symboliquement ils ne l'identifient pas donc vous voyez par contre ça c'est clair il y a une corrélation avec le genre non pas qu'il y ait alors il y a un peu plus de garçons que de filles mais les filles et les garçons ne décrochent pas de la même façon et surtout n'en disent pas la même chose et c'est extrêmement important de le savoir parce qu'on ne peut pas leur parler de la même façon les garçons quand on les interroge sur les causes du décrochage disent enfin attaquent l'école bien à tort ou à raison mais c'est le système qui n'a pas su et les filles pratiquement à 100% ont intériorisé et disent j'avais des problèmes et quelque part l'agressivité est sans doute plus comment dire il est plus facile de travailler sur l'agressivité que sur quelque chose qui va être intériorisé comme une faute de soi là on est en plein coeur du travail sur l'image de soi quand les filles disent c'est moi qui avais quelque chose enfin elles ne disent pas c'est un moment où j'avais des problèmes le fait qu'elles disent ça ça veut dire qu'à un moment elles se sont senties complètement enfermées dans le problème qui était le leur et qu'elles en ont retenu une intériorisation personnelle c'est de leur responsabilité les garçons au moins ils sont plus cools eux ils pensent que la responsabilité elle est ailleurs c'est pas forcément mieux mais c'est plus facile à retravailler c'est ce qu'on sait aujourd'hui il est bientôt l'heure du repas quand même mais on a le temps pour une dernière question alors il y a j'envoie deux donc monsieur et madame ensuite monsieur le bonjour on s'est focalisé sur notre système inter-français qui est des systèmes que vous connaissez où il y a moins de décrochage alors moins non puisque il se trouve que sur ce plan là nous sommes très performants au sens que nous nous sommes en dessous des statistiques européennes bien par contre c'est peut-être plus dramatique chez nous c'est à dire que j'aurais pu commencer par là le décrochage pour l'élève qui le subit et pour sa famille par d'ailleurs est un drame c'est un drame social mais c'est un drame personnel je dirais que la grande différence c'est la souplesse des systèmes qui nous entourent par rapport à nous par exemple on a suivi une expérimentation aux Pays-Bas qui marche vraiment très très bien qui a consisté à délocaliser le lieu d'enseignement c'est ce qui correspondrait pour chez nous si vous voulez à un LP tertiaire et aux filières filières tertiaires enfin bon et ce ne sont pas les élèves qui vont en stage ailleurs et qui reviennent à l'établissement ce sont les cours qui se font dans le lieu là ils se trouvaient que c'était une grande surface commerciale c'est à dire que c'est vous voyez c'est l'école qui s'est déportée dans le lieu où finalement va se faire le raccrochage a priori par la partie professionnelle on a vu que ça avait énormément d'impact puisqu'au départ c'est un rejet de l'école donc si vous voulez il y a un biais là c'est très compliqué à monter en France voilà bon ça c'est une caractéristique la deuxième caractéristique la souplesse je vais dire à propos de l'exemple que j'avais vu en Suisse la perméabilité des équipes avec ce qui n'est pas éducation nationale chez nous c'est c'est difficile ça donc à tel point que dans notre rapport nous avons cité un exemple longuement parce qu'il nous a beaucoup intéressé on a eu beaucoup de mal à le citer il se trouve que c'est l'exemple de la fondation des apprentis orphelins d'Auteuil je me dis mais enfin est-ce que vous vous rendez compte que vous citez du privé bah oui je suis désolé mais voilà donc vous voyez ça par exemple vous savez qu'autour de nous il y a des systèmes qui s'occupent du décrochage il y a l'armée avec les épides il y a les apprentis orphelins d'Auteuil il y a les maisons familiales généralement ça n'a pas bonne prêche chez nous vous voyez cette espèce de de compartimentation du système français et c'est là qu'on dit un élève un projet une équipe le projet qui est fait pour cet élève si la solution pour lui c'est l'apprentissage si la solution c'est les piles si la solution c'est le micro lycée si l'important c'est que ce soit une solution voilà par contre nos micro lycées ont développé ont développé un vrai savoir-faire et là on est en train de se dire qu'il faut qu'on arrive à mutualiser davantage vis-à-vis du système vous savez les micro lycées on ne peut pas les multiplier parce que ça coûte un prix fou mais en termes de raccrochage ce qu'ils font c'est il y a des choses vraiment très très bien voilà ce que je peux vous dire des caractéristiques du système français l'absence de perméabilité importante vous aviez madame une question voilà ce sera si vous le voulez bien la dernière alors orienté je vais vous interroger deux minutes en grammaire nous sommes le seul pays dans lequel il y a ceux qui parlent à la voie pronominale je m'oriente vers et il y a ceux qui parlent à la voie passive j'ai été orienté en LP voilà c'est à dire que ce qui est compliqué dans notre système ce qui heurte terriblement nos collègues étrangers c'est l'idée c'est à dire que que l'orientation se fait par décision scolaire c'est à dire que c'est pas le choix de l'élève il est orienté c'est la forme passive d'ailleurs vous savez bien que quand un élève réussit bien on lui demande extrêmement tard ce qu'il veut faire l'exemple type étant les CPGE où on s'oriente finalement même pas deux ans après le bac c'est au terme bien souvent de l'école d'ingénieur qu'on a faite bien plus un élève est en difficulté par rapport au système scolaire plus on va lui demander de s'orienter tôt bien cela dit de même qu'il est facile de dire que le décrochage c'est le LP il n'y a rien de plus simple que de dire les fauteurs du décrochage sont les conseillers d'orientation c'est idiot les conseillers d'orientation font un très beau travail avec la grande majorité des élèves le problème c'est toujours celui qui alors vous dites orienter plus tôt c'est une c'est une tentative et une tentation on en entend parler à nouveau dans toutes les campagnes électorales on parle de pouvoir permettre à des élèves plus jeunes 14 ans et on a déjà des sas la troisième prépa pro enfin etc bon on va rentrer en campagne électorale j'ai pas à me prononcer sur des problèmes de campagne électorale en tout cas en tout cas je voudrais dire c'est mon point de vue arrêtons de faire comme si on n'entendait pas la souffrance des élèves c'est à dire que au nom de quel principe égalitaire alors ça peut être l'apprentissage mais pour nous dégager d'une discussion épineuse je vais donner un autre exemple vous vous souvenez du moment terrible enfin ça il y a deux moments qui sont toujours terribles pour l'éducation nationale et la France c'est quand on dit qu'on va arrêter la dictée au brevet je suis rentré en inspection générale en 2002 on voulait déjà supprimer la dictée du brevet rassurez-vous vous partirez les plus jeunes il y a toujours la dictée au brevet et l'autre chose c'est le programme d'histoire en terminale S vous vous rappelez tout le monde est monté au créneau bon alors si on est en train de raisonner oui bien sûr c'est évident que tout le monde doit faire de la philo de l'histoire de langue pourquoi pas trois enfin etc quand j'entends des gens raisonner comme ça je dis mais pour tous ceux que ça rend heureux tant mieux pour tous ceux qui bon ça les ennuie un peu mais mais pourquoi voulez-vous l'imposer à celui pour lequel ça n'est pas possible à un moment de sa vie où il en est voilà ce sera ma réponse à moi j'ai du mal à comprendre que l'on contraigne au nom de principes égalitaires des gens qui sont des élèves qui sont des êtres en formation à se trouver dans des situations qui les font souffrir voilà c'est alors l'obligation scolaire j'y crois c'est à dire la responsabilité de l'état parce qu'on est un pays qui est fait comme ça dans d'autres pays ce serait la responsabilité de fondation privée mais hier je vous dis qu'il y a toujours quelqu'un qui prend la parole en disant mon fils un seul établissement qui a pris la parole je vais conclure comme elle a conclu hier en disant voilà moi j'ai deux fils ils sont nés à deux jumeaux ils sont nés à cinq minutes de différence bon il y en a un qui a fait une scolarité brillante et l'autre je ne peux pas dire qu'il est décroché il n'a jamais accroché à l'école bien et elle dit bon je ne vais pas vous raconter tout ce parcours qu'on est passé et puis enfin il vient de rentrer je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'école 42 c'est une fondation où une boîte d'informatique a dit moi je prends tous ceux qui veulent venir quels qu'ils soient la dame nous disait que son fils elle n'est pas sûre qu'il sache écrire et elle dit mon fils est ravi il dit qu'il adore apprendre et que d'un seul coup il est en train de se dire bon alors maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour passer un BTS etc voilà peut-être que ça aurait pu avoir lieu plus tôt et je pense que ça aussi ça rejoint ma réponse précédente c'est la difficulté de notre système à entendre la souplesse et la perméabilité parce que finalement les décrocheurs c'est vrai qu'ils ne sont pas si nombreux que ça on a 10 millions d'élèves qu'on fait réussir en grande majorité puis il y a ceux-là et ceux-là on doit s'en occuper et nous plaidons pour qu'on les considère individuellement je ne peux pas aller plus voilà je vous remercie pour votre attention longue je vous remercie